Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un tutoriel sur Genos, je vous laisse avec une petite introduction, faites exprès pour l'occasion, et je vous dis à tout de suite. En première partie, je vais vous résumer très brièvement le champion, donc Genos, aussi appelé Sangoku, est un hitscan, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon aim et un bon tracking pour le maîtriser. Qu'est-ce qu'un aim et un tracking ? C'est la visée et la façon dont vous allez suivre le personnage sur lequel vous tirez, avec votre tracker, votre point, votre croix, tout ce que vous voulez, votre visée, en fait, simplement. Ensuite, qu'est-ce que je pense de ce perso au niveau méta ? Je pense pas qu'il sera méta, en fait, il peut se faire OS très facilement, et il a pas de potentiel d'OS, en fait, comme Drogo, Zévy et tout, en mode 3 coups et tuer quelqu'un, c'est sur la durée, et c'est pas très méta en ce moment, ce genre de truc. Après, en team, bon, ça va, et puis le sort de contrôle permet d'isoler une cible, donc à voir. Alors, on va commencer par les forces du perso, donc il a du contrôle avec le sort qui soulève les gens en l'air. Il a du heal, il a des dégâts, il a de la vie, donc il est assez tranquille pour un support, et il est très orienté teamplay, donc c'est aussi un défaut, et moi, je trouve que c'est une force, parce que c'est une force à jouer avec votre équipe. Et surtout, son heal passe à travers les murs, alors ça, c'est super fort, parce que vous pouvez rester caché derrière un mur et heal tranquille, ou aller faire un petit peu autre chose, et la portée est assez grande. Ensuite, les faiblesses, eh bien, le heal est sur la durée, et c'est pas instant, sauf avec la carte spéciale, donc en dehors de si vous prenez la carte et le jouez plutôt DPS, le heal va être sur la durée, donc il va vous falloir un allié qui va heal aussi, soit sur la durée, soit sur les morts, donc il vous faut un double heal pour le jouer, je pense que ça reste mieux. L'ulti est très forte, mais très très dur à mettre, c'est super rare de tuer quelqu'un, en fait, si vous en tuer une personne, c'est déjà bien, deux, c'est quasi impossible, et trois aussi. Vous pouvez pas vous auto-heal, sauf avec les cartes adaptées, et vous pouvez pas forcément vous échapper assez facilement, car vous pouvez pas vous heal quand vous vous échappe, vous pouvez juste courir plus vite et sauter plus haut, mais si les gens sont bons, ça suffira pas. Ensuite, je pense que le perso est très fort avec un Makoa, parce que le heal, pendant que le Makoa se touche heal, c'est très fort, les personnes peuvent pas le toucher, il va se heal assez rapidement, donc avec tous les gens qui peuvent se protéger, ce genre de heal est très très bien, que ce soit Makoa, que ce soit Fernando, ça passe bien. Ensuite, avec Tyra pour le combo double marque, sur le build marque que j'ai fait dans la vidéo précédente, donc ça, il faut vous référer à la vidéo pour comprendre, mais je trouve ça rigolo, et puis il va être très très bien avec une série sous un Maldamba, donc en double heal, comme je l'ai dit avant, ou même pour le combo avec l'ultime. Par contre, au niveau des faiblesses, il va être faible contre Drogoz, comme à peu près tous les personnages en ce moment, vu Drogoz, c'est un peu pété. Il va être faible contre les anti-heel, donc les sky, ce genre de choses, et il a pas de self heal, donc il va pas pouvoir survivre à un éventuel one-shot, que ce soit Cassie ou Eevee. Au niveau des cartes légendaires, la carte de contrôle, elle est rigolote, c'est un deck qui va être plutôt fun, adapté par rapport à ça, mais c'est trop facilement contourable, et c'est bien uniquement s'il y a un deck orienté sur le A aussi, donc vous vous privez d'une grosse grosse part du reste, donc bon, pas forcément ouf, mais si vous vous accentuez sur des dégâts, du flanking, du one-shot avec quelqu'un, en support avec un flank, par exemple, ça peut être très utile. Par contre, si vous voulez faire ça en solo, ça passera pas du tout. Ensuite, pour la deck sur la marque, pour moi, c'est la meilleure avec l'autre, voire l'autre, ça dépend de votre façon de jouer, mais la marque est bien dans une petite dégâts, et avec un second heal qui va heal plus que vous. En fait, c'est la marque sur, justement, votre allié sur lequel vous allez aller flanquer avec, etc., vous allez faire plus de dégâts, et sur la teamfight, vous mettez la marque sur la bonne personne, la marque fait beaucoup plus de dégâts, et ça va heal en permanence. Ensuite, la légendaire de heal, c'est pour moi aussi la meilleure légendaire, donc la première est pas ouf, mais le heal est très bien, dans l'optique de full heal, je vais jouer vraiment support, avec un deuxième support beaucoup moins fort, que ce soit un grover ou ce genre de choses. Ensuite, au niveau des decks, il y a trois decks possibles, il y a un deck orienté sur le teamplay, donc le soulèvement des ennemis, avec le mage, mais c'est vraiment trop facilement counter-up, comme je dis juste avant, c'est un deck qui va uniquement se concentrer sur le fait que vous allez pouvoir enlever, faire des dégâts, et que les gens vont faire des kills sur ce truc, mais avec le build in-game d'anti-CC, en fait, ça annule carrément le truc, et donc si la personne en face n'est pas trop débile, ce deck, c'est un deck fun contre des gens qui ne sont pas forcément intelligents sur le jeu, donc à bas et l'eau, pourquoi pas, mais à haut et l'eau, c'est sûr que ça ne passera pas. Ensuite, le deck survie objectif, donc quand vous êtes solo heal ou double heal, mais avec un heal moins fort, type grover, pip, croc, donc qui ont des heal d'un coup, mais pas sur la durée, vous allez en fait prendre ce build pour rester sur le point, et avec la survie, donc il y a un boost du heal, simplement avec le CD et le heal sur vous-même, ainsi que le boost du E, avec par exemple une vitesse sur le E, des munitions sur le E, genre de choses, et moins de dégâts sur le E. Ensuite, le style damage flank, ça va être un boost des dégâts, bon ça c'est normal, avec un boost du heal aussi, un petit boost du heal sur vous-même, parce que vous allez pouvoir vous heal pendant que vous partez, avec la légendaire de dégâts sur la personne avec qui vous êtes, vous allez devoir prendre sur le E la regen de la vitesse, pour pouvoir aller voir quelqu'un, essayer de le tuer et vous barrer. Donc c'est pas ouf, moi je vous conseille un deck basé uniquement sur le heal et sur le lifesteal en fait, donc 4 cartes sur le heal et une carte sur le lifesteal, vous voyez ça à l'écran, je trouve que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus adapté à ce qu'on veut sur le personnage. Alors ensuite, Genos, sa façon de jouer, c'est très simple, comme je vous l'ai dit sur Tira, c'est un perso qui va tirer beaucoup, donc c'est un DP sur la durée, donc privilégiez plutôt les hauteurs, surtout que vous avez une escape relativement facile, avec le E, et que sur les hauteurs, vous allez pouvoir avoir une plus grosse vision de jeu, donc pour soulever les mecs en l'air, ça va être beaucoup plus simple, et comme votre heal passe à travers les murs, c'est excellent en fait, d'être sur les hauteurs, vous pouvez heal à peu près partout, et faire du dégât. Alors ensuite, si vous voulez adopter, si une map n'a pas forcément de hauteur, restez derrière les murs, aider le deuxième support à péter les flanks, ce genre de choses, ça peut être vraiment utile, c'est-à-dire que vous pouvez heal à travers les murs, et rester avec votre DPS, essayez de coller le plus souvent votre DPS, si vous partez sur un objectif de heal, par contre, si vous partez sur un objectif de flanque, alors là, c'est une route de flanque habituelle, tout dépendra de la map sur laquelle vous jouez, mais il faut vraiment faire attention à son style de jeu. Moi, par exemple, je sais que je le joue DPS heal, donc un peu comme une Tyra ou un Victor, avec des dégâts orientés sur le heal, parce que je ne suis pas trop mauvais à l'AIM, du coup, ça me correspond, en fait. Mais c'est sûr que si vous êtes un petit peu mauvais à l'AIM, vous pouvez privilégier le heal et éviter d'aller chercher trop loin, ou peut-être privilégier le A, si vous voyez que les mecs en face sont tous partis sur Havre en premier, mais bon, pas forcément ouf. Alors maintenant, la partie types et techniques, donc c'est plus des conseils, ou des... comment dire... plutôt des revendications sur le perso. Comme vous êtes un hitscan, vous allez être fort contre tous les persos qui vont être un peu difficilement atteignables. les persos à longue portée, vous allez... votre pistolet ne tirant pas n'importe où, tirant en ligne droite et uniquement en ligne droite. Si vous êtes fort en tracking et en AIM, vous pouvez vous permettre d'aller chercher les mecs très très loin, pas forcément besoin d'arriver au corps à corps, donc d'après moi, la meilleure technique pour jouer le perso, c'est de rester assez loin, vraiment en hauteur, et si vous voulez, vous pouvez avec votre E aller chercher un flanque ou deux. Quand vous avez, par exemple, si vous tuez le DPS en face, et peut-être un heal, ou si vous tuez le flanque en face, vous pouvez très bien partir avec un membre de votre équipe, en exploration, en train de dire, on va pouvoir passer par d'ailleurs. C'est vraiment très fort, et ça peut surprendre avec l'ultimate. Il faut faire attention à ça, parce que l'ultimate est très très dur à mettre, soit vous les avez CC avec quelque chose d'autre. L'ultimate, vous pouvez la mettre, mais sinon, ça va être assez compliqué de la placer, il va falloir la placer à un moment donné où les gens ne s'y attendent pas, où ils sont occupés. Donc, c'est pour ça que c'est très teamplay comme perso, je pense, au niveau... en finalité, en conclusion, c'est que son kit de sort va vraiment être orienté sur votre équipe, plus que sur vous-même. Donc, attention, on se loque, si vous voulez le prendre, c'est fort, mais il faut savoir, il faut espérer que la team vous follow, donc à bas et l'eau, peut-être privilégier un autre support, comme Serice, par exemple, qui va être beaucoup plus adapté, mais Genos, bon, à voir. Après, au niveau des dégâts, ça va, c'est viable, c'est pas trop fort. Enfin bref, tout ça pour dire que le perso est très bien en équipe. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre personnage. Si vous voulez une vidéo vraiment très complète sur le perso avec plein de petites techniques pour le jouer, dites-le moi, mais là, j'estime avoir fait à peu près le tour. Et comme la dernière fois, si vous voulez, le petit fichier TXT qui m'a servi à faire la vidéo, donc avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo de manière référencée et bien écrite, demandez-le moi et je vous le donnerai en commentaire. Sur ce, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, je ne demande pas souvent, mais là, c'est assez important. Activez la cloche aussi si vous en avez envie, partagez si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie,